Ceci ne vous rappelle rien ? Ça devrait, pourtant. Vous voulez peut-être que je vous dise ce qu'on a trouvé dedans ? Ça va me coûter quoi ? On n'a plus le temps. Oh, ça ne vous coûtera rien, sergent. Ce téléphone contenait des informations sur un trafiquant d'armes russes appelé Amir Kafarov. Il était en bon terme avec votre vieil ami Al-Bashir. Est-ce que vous saviez que... Il nous fait perdre notre temps. Je suis désolé, j'avais pas réalisé que j'avais terminé de parler. Est-ce que vous saviez que Kafarov et Al-Bashir étaient associés ? Tout ce que je sais, c'est qu'on a été redéployés à cause des infos venant de ce téléphone. Où est-ce que c'était ? Au nord de l'Iran. Kafarov était censé se trouver là-bas avec les bombes. Censé, vous dites ? Personne d'autre n'a entendu les aveux d'Al-Bashir. On ne sait même pas où il a eu ce téléphone. Écoutez-moi, il faut qu'on arrête, Solomon. On vous a confirmé qu'il était ici. C'est bien beau tout ça, sergent, mais il nous manque encore quelques informations. Disons que vous avez un gros problème de crédibilité sur le point suivant. Ça va. Kafarov avait une villa dans la vallée de Gilad. On se rendait là-bas, mais... Ça a mal tourné. Ok, le complexe de Kafarov est de l'autre côté de cette vallée. Après le pont de Gilad, d'où il sort ce gus ? Du téléphone d'Al-Bashir, trafiquant d'armes. On ne sait rien d'autre ? On ne sait rien d'autre. Il a peut-être un rapport avec les bombes nucléaires. À tous les misfits, je dis à tous les misfits d'aller rejoindre 1-6 sur la route rouge. Ils engagent l'ennemi. Terminé. Bien reçu. On sait combien il y en a ? 1-3, je n'ai pas d'autres informations. Terminé. Super. Hé, Matkovitch, réveille-toi ! Allez, t'as assez dormi comme ça ! Hein ? 34 minutes ? J'ai oublié 34 minutes ? J'étais en train de siroter un milkshake. Le bratois s'insigne ? Attention, il y a une embuscade ! Ça vient des arbres ! Véhicule HF ! À gauche, à gauche ! Et une idée, il y a le rocher ! Sur la gauche ! Musil de l'aider, ici un 3. Subissons des sévories. Deux-trois et touchés, avant de cacher l'ennemi. Je suis coincé ! Il me faut des munitions. Putain, qu'est-ce qui se passe ? J'en fais rien. On va tenter par le milieu. C'est pas loin. Go, go ! Amène-toi ! Go, go, go ! Contact devant ! Les gars, ils sont en train de subir. Ils sont en train de dire ! On a vu un état qui s'engage. Est-ce qu'il y a duré ? La démarche est en train d'être là ! Ils sont en train d'être ! Les gars, qui n'est pas détenu ! Les gars, les gars, revendent ! La démarche est en train d'être. Les gars, les gars, vont aller voir ! Ah... Bordel de merde ! C'est des paras-russes ! De vrais russes, c'est quoi ce bordel ? Peut-être qu'ils bossent pour Kafarov. Ouais, mais une chose est sûre, ils sont légèrement plus nombreux que nous. N'oubliez pas la mission, les gars. Les bombes. C'est mis vite. Faut qu'on leur en parle ! Oh putain ! Un transport russe ! Saloperie de bordel de merde ! On pourra jamais passer ! Y'a aucun moyen ! Là-bas, y'a des unités ennemies qui se préparent. La voie directe n'est pas jouable. Chef, qu'est-ce qui se passe ici ? Ils sont là pour la même raison que nous, sergent. On est en guerre contre les russes, c'est ça que ça veut dire ? Et vous en tirez dessus ? Ouais. Vous êtes autorisés à riposter en cas d'attaque, mais on n'est pas en guerre. Pas tout à fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, chef. Ce qu'il faut, c'est qu'on soit les premiers. D'après vous, qu'est-ce que les russes font là ? Ils couvrent leurs arrières, on sait qu'ils sont avec le PLR. Alors faites votre travail. Ok. Putain, on va finir une guerre en en commençant une autre. C'est de la folie furieuse ! On t'aise, t'as entendu les ordres ? Bouge-toi ! On ne passera jamais. Il n'y a pas moyen. En position, préparez-vous. Cible en vue. Coaxial. Tirez vite ! Oh, fils vert ! Cible en busquée ! Celle-là est très basique ! À couvert ! C'est parti 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 ! Sous-titrage ST' 501 Sergent Campo, occupez-vous de ça Chef, on n'est pas équipés pour affronter les russes Vous devriez y réfléchir sérieusement C'est une guerre de mouvements, sergent Alors si ça vous plaît pas, allez donc rejoindre l'Air Force Messieurs, j'ai toujours pu compter sur vous jusqu'à aujourd'hui Alors je suis persuadé que vous accomplirez cette mission, ok ? Nous le ferons, chef Non, Steve, désolé, mais je crois que c'est vraiment pas raisonnable On se fout le doigt dans l'œil en acceptant de... Sergent Campo, Blackburn, je peux compter sur vous, oui ou non ? Je vois un chasseur ! C'est un génole, toi ! Merde ! Il nous a vus ! Il nous a repérés ! Merde, il fait demi-tour ! Oh putain, merde, il revient ! Allez, on revient ! On peut rien faire sans cette saloperie ! Ils sont où, les Stingers ? Sans les véhicules ! Merde ! Oh putain, le revoilà ! On est foutus ! Les Stingers étaient dans le BBL ! C'était les derniers ! On peut les prendre ? Il va falloir ! Allez, merde, on y va ! Vite, vite, il arrive ! Go ! Go ! Trouve le Stingers ! Il est dans le brûleur ! On est bloqués ! Reste baissé ! Allez, allez, allez ! Attention ! Avancez, avancez ! Je ne peux rien faire ! Merde ! On va reprir ! Vite ! Vite ! Vite ! Vite pour la gloire 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 ! T'es une ordure, Steve. Une ordure. Ok, j'ai ce que vous pensez. Il serait peut-être encore en vie si j'avais agi autrement. Nous sommes en guerre. Et à chaque guerre, des soldats meurent. Mais nous, nous avons une mission à accomplir. Nous devons trouver Kafarov, avec ou sans les bombés, être les premiers à le trouver. C'est terminé. Nous, maintenant, c'est sans toi, Steve. A vous de décider. Vous venez avec moi.